mesdames et messieurs très chers téléspectateurs bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission repères repères aujourd'hui je reçois un liste politique de taille lui c'est ben bright comme vous connaissez très bien nous allons essayer de parler aujourd'hui sur les questions brûlantes d'actualité nous allons nous étendre un peu sur ce sont les causes que nous arrivons à perdre le certificat je reçois ben bright à qui je dis bonjour et bienvenue bonjour jules merci beaucoup de me recevoir à nouveau ça fait un plaisir fou de revenir sur ce plateau surtout dans votre émission qui commence à faire loi c'est une émission qui s'impose pas seulement sur votre média ici mais en tout cas dans le microcosme politique quand vous n'êtes pas passé sur repères soit que vous n'avez pas des repères soit que vous n'êtes pas un repère merci beaucoup ben bright alors j'aimerais ce que vous puissiez un peu dans votre oeil en tant qu'un analyste politique comment voyez-vous la visite de courtoisie du président de la république chez l'ancien président de la chambre basse du parlement monsieur kingo mais non je pense que c'est une c'est une une visite de 10 mai c'est une visite aussi politique léon kingo adondo à part le fonction qu'il a occupé dans ce pays c'était quand même aussi un proche du père biologique du président actuel quand j'ai dit proche à venir politiquement ils ont eu à avoir des dissensions des temps en temps mais ils ont évolué dans la même dans la même période politique mais vous savez moi qui suis internationaliste lorsque je suis en tout cas de très près les questions politiques et l'actualité dans d'autres pays je me rends compte que c'est quelque chose qui arrive très régulièrement vous avez par exemple au sénégal le nouveau président enfin basiru de maïfaï qui très régulièrement va visiter les anciens de cadres voilà des personnes qui des personnes ressources comme on dit et puis bon on va dire que c'est tout à fait normal pour la vitalité de notre démocratie mais aussi pour la vie même de notre nation il faut que le politique entre eux se parle mais il faut surtout s'y ressourcer auprès de personnes qui ont de l'expérience qui maîtrisent les choses ou qui ont un certain vécu je pense que ça c'est un très beau geste maintenant j'espère tout simplement que les discussions ont tourné autour de notre pays surtout de son avancement parce que vous êtes sans l'ignorer notre pays en ce moment connaît beaucoup des difficultés on ne parle plus que de la question sécuritaire aujourd'hui on parle même de la gouvernance dans sa globalité on parle de vicissitudes de velléité qui surgissent de part et d'autres on parle de cette agression bien évidemment mais on parle aussi du mahasme économique dont dans lequel nous partageons depuis un petit moment je trouve que c'est c'est une très bonne initiative et j'encourage un j'encourage le politique parce que avant tout ce sont des politiques le président est un politique monsieur kégo adondo ancien politique on va dire ça comme ça pour avoir été justement pour avoir été premier ministre la ministre des affaires étrangères pour avoir été président du sénat pour avoir occupé toutes ses fonctions je pense qu'il a une bagatelle de 2,22 de trucs dans sa jube baissière qu'il puisse mettre à la disposition du président actuel pour le bien de notre nation vous avez parlé ici de l'avantage de pouvoir consulter les anciens dignitaires si on peut le dire ainsi mais pourquoi est-ce que en rdc particulièrement parce que vous avez cité le cas du sénégal mais pourquoi est ce qu'on a en rdc ce n'est pas le cas qui a-t-il c'est un problème de go centrisme ou bien encore voilà les guerres des politiques il y a beaucoup d'égo c'est vrai il ya beaucoup d'égocentrisme mais il ya aussi une absence un disant un manque créant d'hommes d'état dans ce pays dans ce pays n'y a pas véritablement beaucoup d'hommes d'état non il n'y en a pas beaucoup il y en a quelques-uns je pense que kégo addo doit faire en fait partie parce que nous savons comment il a jonglé avec les situations politiques dans ce pays il a été pratiquement présent dans toutes dans toutes les générations si vous voulez que je le dise comme ça maintenant il y en a il y en a qui est très peu il y en a qui est très peu vous savez lorsqu'on gère l'état on gère l'état pas avec des états d'âme mais avec l'âme de l'état mais dans ce pays ya beaucoup d'état d'âme justement il ya des gens qui gèrent avec des états d'âme au lieu de gérer avec l'état avec l'âme de l'état donc maintenant il faut simplement que les gens s'inspirent il faut que les gens prennent repère justement sur des gens comme kengo addo pour que dans le prochain jour dans les prochaines années dans le prochaine génération que nous ayons beaucoup plus d'hommes d'état plutôt que des hommes politiques dans les méandres dans lesquels nous sommes dans la situation dans laquelle nous faisons face les rdc pourquoi est ce que le président des républiques ne ferait pas aussi appel à son prédécesseur d'une certaine façon pour étudier cette question de l'est parce que kabil a dirigé ce pays plus de 18 ans disons 18 ans durant mais il a l'expertise et puis la connaissance des rouages de ce pays pourquoi est ce que le président de la république ne fait pas appel à son prédécesseur non je pense que ce n'est pas le problème c'est mon analyse vous me comprendrez c'est mon analyse le problème n'est pas le président de la république actuelle felix et kedi a fait preuve de beaucoup de bonne foi on l'a vu depuis qu'il est aux affaires vous vous rappelerez du dialogue qu'on a les concertations nationales c'est comme ça qu'on les a appelés vous vous rappelerez qu'il a pu réunir des opposants farouches comme jean-pierre bimba qui lui était opposant comme moïs katsumbi qui lui était opposant et donc vous voyez le président il je pense qu'il a toujours la main tendue et ça on l'a vu même dans la négociation ou dans la négociation du virage qui a mené à l'alternance que nous avons eu en 2019 ça veut dire que ceux qui se regardaient avec une certaine animosité le président de la république c'est qu'il y avait beaucoup à reprocher au régime kabila il s'est montré très large très longanime il a discuté vous vous rappelerez de ses négociations pour le premier ministre qui ont duré une éternité jusqu'à ce qu'on a eu il ou kamba comme premier ministre donc vous vous comprenez bien que le président qui sait qu'il dit il a fait les déplacements vers king akati il a reçu monsieur le président kabila chez lui à la cité de l'union africaine ça au début là vous voyez il y avait une sorte d'idyle entre les deux il avait parlé du début oui mais c'est pour vous dire justement mais j'en arrive c'est pour vous dire justement que ce n'est pas la volonté du président qui fait défaut mais c'est plutôt j'ai envie de dire le comportement des uns et des autres les uns et les autres ici je fais allusion au président kabila personnellement parce que vous le savez le président joseph kabila est un taiseux de notoriété publique d'ailleurs c'est quelqu'un qui parle très peu et très souvent avec ce genre de personnes la communication pose problème et vous savez ce qui s'est passé lorsqu'il avait un gouvernement ici de coalition entre l'union sacré enfin disons le cash le cap pour le changement à l'époque et et le fcc le front commun pour le congo vous vous rappelez ce qui s'est passé en plein conseil de ministre vous rappelez de toutes ces déclarations incendiaires de la présidente de l'assemblée nationale à l'époque madame janine mabunda vous rappelerait des déclarations aussi irrespectueuse du président du sénat à l'époque monsieur alexis tamou mamba je ne veux pas parler de ses députés nationales qui traitait un peu le président de tous les noms c'est à dire que les gens autour du président kabila n'avait pas compris justement que la nature à horreur de deux soleils que la nature à horreur de voilà on ne pouvait pas être dans une sorte de bicéphalisme où le pouvoir était de partager et tout ça a créé une sorte de malentendu ce qui fait que le présent kabila s'est résigné dans son coin vous savez d'ailleurs pendant que vous me posez cette question moi je pensais à la première dame maman à denise niakiru qui avait lancé une activité où elle récompensait les anciennes premières dames où elle ressassait un peu le bienfait des taux de ce première dame on lui a posé la question à madame denise tshisekedi on lui a posé la question mais pourquoi la prédécesseur celle qui est venue juste avant elle madame olive n'a pas été primé pourquoi elle n'a pas été aussi récompensé vous savez elle n'est pas allé par le dos de la couillère elle a dit justement que le fait est que on a contacté madame madame kabila et qu'elle a réservé voilà une sorte de non réservabilité elle a décliné justement l'invitation et ça ça prouve à suffisance que le problème n'est pas du côté du régime actuel maintenant vous comprendrez que le présent qui sait qu'est dit avec toutes les informations qu'il a à sa disposition et vous êtes journaliste et pas n'importe lequel vous n'avez qu'à faire une petite analyse vous allez vous rendre compte que tous les proches en tout cas la plus grande majorité la large majorité de proches du président kabila y compris cornei nanga qu'il a désigné président de la cni dans les conditions que nous savons vous et moi cornei nanga est aujourd'hui à la tête d'une rébellion et il y a un peloton de membres du peu perdé dans cette file avec cornei nanga dans cette aventure dangereuse périlleuse et pernicieuse donc vous vous rendez bien compte que à y regarder les traits près peut-être j'ai dit peut-être comme le président de la république l'a dit récemment ici que le malheur de l'air dc présentement là c'est joseph kabila je n'utiliserai pas ces mots là ça c'est moi je sais pas vous avez entendu ça mais si le président qui sait qu'il a dit il a il a ses raisons moi le mot que j'utiliserai c'est que le problème du congo aujourd'hui c'est le congolais c'est certains congolais aujourd'hui pour avoir une erreur de ficelle oui de la guerre aujourd'hui dans la partie est de l'adc c'est joseph kabila j'ai entendu le président qui sait qu'elle est dire que l'afc c'est qu'un bilan c'est qu'un bilan alors voilà donc ils sont les tireurs de ficelle de cette guerre comme je dis on dit souvent que le président de l'afc la personne la mieux informée de tous s'il les dit il a ses raisons encore maintenant quand il aura besoin de le prouver pour quelle raison que ce soit il le prouverait où il le prouvera maintenant moi ce que j'essaie de dire c'est que je considère justement que le caractère assez fermé du présent qui sait du président kabila n'est pas de nature à aider ce pays vous vous rappelez que depuis qu'il n'est pas pour qu'il n'est plus aux affaires il n'a presque jamais fait une est ce qu'une déclaration il n'a presque jamais participé à une activité officielle toutes les invitations qui lui ont été envoyés ont été déclinés sans aucune autre forme de procès vous rappellerez aussi qu'il a fait exprès de ne jamais s'est trouvé à un même lieu que le président de la république en place par exemple je prends le cas de deuil il ya eu de deuil ici où le président qui sait qu'il dit était présent et le président kabila s'est arrangé pour venir avant qui sait qu'il dit et partir avant de manière à ce qu'il ne se rencontre jamais à la dernière investiture du président de la république l'invitation lui a été envoyé il a encore décliné vous rappelerait que plusieurs fois ici même alors que des présidents étrangers ou des anciens présidents étrangers venaient je fais l'islam au kanyata par exemple raïla ou dingha était il ya pas longtemps ici dans ce pays l'ancien président nigérian il était dans ce pays à pas longtemps alors que même les anciens présidents viennent ici pour discuter avec le président en exercice le présent kabila lui il excelle justement dans ce voilà dans ce carat qu'on lui qu'on lui reconnaît voilà maintenant tout ça c'est comme je dis ce sont des états d'âme quand on a géré ces pays pendant 18 ans on se doit d'être un homme d'état et on se doit d'avoir une âme d'état est ce que vous n'avez pas aussi un problème des des personnes qui entourent en fait les deux personnalités avec peut-être du côté de l'udf le président kabila a été un peu voilà j'étais en pâture d'une certaine façon attaqué et puis il s'est senti et voilà en sécurité bon il s'est dit que je me retire en nombre de temps oui mais qu'est ce qu'on n'a pas aussi entendu du côté de lui de paix sur kabila on a aussi entendu qu'il était le plus sérieux on a aussi entendu que bon qu'est ce que kabou ya par exemple n'a pas dit sur kabila 1 de temps en temps on a entendu aussi kabou ya dit ouais le président kabila il est sérieux il a fait signe enfin bref quand on quand on est un leader on ne peut pas s'effier à ce genre de choses quand on est un leader quand on a dirigé le congo de l'umumba pendant 18 ans on ne peut pas être là à dire oui ils ont dit ceci de moi ils ont dit ça de moi c'est pour ça que je parle des états d'âme ici donc disons plutôt comme vous parlez des personnes d'état des hommes d'état on est à laisser en trophée tu sais qu'est dit joseph kabila qui est un homme d'état et qui n'est pas au nom ça serait très périlleux comme aventure je n'irai pas à je sais pas moi à blaguer m'aventurer sur ce terrain là mais ce que moi j'aimerais dire ici ce que au vu de ce que je vois le président tu sais qui dit il fait preuve de beaucoup d'ouverture il fait preuve de beaucoup d'ouverture on l'a vu rencontrer les prélats catholiques par exemple alors que les situations étaient très chaudes je parle des situations au pluriel parce que il y en a eu des situations chaudes entre l'église et le gouvernement et dans des situations comme celle là on voyait le président recevoir non franchement je pense que tu sais qu'est dit et ça fait un peu partie de sa nature en tant que personne en tant qu'humain comme les disent beaucoup de gens qui s'est dit est un humain il qui est accessible que tout le monde peut voir à n'importe quel moment et est toujours pas les bonnes personnes aussi alors certes vous me direz que vous me parlerez d'entourage mais vous savez ce qu'on dit c'est lui qui place les hommes il sait pourquoi il les place lorsque par exemple vous avez des gens comme l'ambermende qui quitte les navires vous avez des gens comme chez okitonde qui quitte les navires lorsque vous avez des gens de casiques des gens que l'on ne pouvait pas que l'on ne pouvait jamais imaginer quitter les navires fcc lorsque vous le voyez quitter pourquoi pensez-vous qu'ils quittent j'ai entendu par exemple bita queer à justin bita queer a quitté député national j'ai entendu dire qu'il n'a vu kabila dans sa vie fin pendant qu'ils étaient aux affaires il n'a vu kabila que une ou deux fois et pour ça il fallait beaucoup de gymnastique il fallait une litanie de procédures mais il disait ça pour comparer à qui c'est qu'il disait mais qui c'est qu'il dit je l'ai vu plusieurs fois dès que j'ai un problème je le vois c'est à dire que je pense que tu sais qu'elle est très ouvert il est très humain c'est peut-être pas ces personnes-là ont quitté tabi là c'est pour leurs propres intérêts je pense aussi je oui mais moi je suis vu ok chez okitonde qui fait une très belle déclaration sur la question les intérêts c'est vrai en politique il n'y a pas de fidélité il n'y a que de loyauté mais ce que vous savez la loyauté elle est réciproque vous ne pouvez pas être politicien leader politique et entretenir un troupeau que vous ne que vous ne pétrissez jamais que enfin je veux dire que vous ne nourrissez jamais que vous ne que vous ne contrôlez pas que vous n'encadrez jamais mais ça ça n'arrive pas ça ça ne se passe pas comme ça d'autant plus que ce ne sont pas des enfants ce ne sont pas de voilà voilà on n'est pas dans une dans une porcherie non plus donc je considère simplement qu'il y a je ne dirai pas un manque de leadership je ne dirai pas une faiblesse mais il ya une défaillance de management voilà une différence de management justement il ya des tels des management oui justement mais sinon ça ne peut pas s'expliquer les gens qui sont restés avec le président kabila de mon point de vue j'ai dit de mon point de vue ce sont des gens qui sont restés comme je vais dire comment il faut que je dis ça c'est des gens qui sont restés peut-être par alors par complaisance mais aussi par contrainte parce que sinon ils ne savent pas où aller personne comme l'ennemi comme les voilà où voulez-vous qu'il a une émise par exemple où voulez-vous qu'on arrive en basse à cannes et partent où vous le jade un live où vous voulez vous qu'ils aillent mais voilà c'est par contrainte par le président de la villeur a tendu la main il pouvait mais on sait comment ça se passe on sait qu'on peut toujours traverser mais pour ne jamais arriver où je n'ai jamais reprendre le premier place si vous voyez ce que je veux dire de toute façon de toute façon c'est tout à leur honneur aussi c'est tout à leur voie à leur faveur en leur honneur qu'est de rester que de qu'est de feindre cette sorte de fidélité de loyauté mon c'est en vrai qu'il ne s'agit ni des loyautés ni de fidélité mais c'est la contrainte c'est l'obligation de rester là parce que sinon ils n'ont pas d'autre offre politique donc je pense que oui le président kabila vous savez on peut ne pas être un homme d'état mais lorsque quand même on est resté aux affaires pendant 18 ans on est un peu obligé de devenir un homme d'état je comprends je me dis que ça doit être un homme d'état et dire par là que le président kabila n'est pas un homme d'état non je vais dire par là qu'il est devenu ou qu'il est forcément un homme d'état mais que son entourage ne l'aide pas trop ou alors et sa nature un homme d'état ou aussi que sa nature n'est l'aide pas trop à être un vrai homme d'état à se montrer comme un homme d'état dans en réalité il envoie de devenir un vrai on dit non en réalité il peut être un homme d'état ça je peux pas affirmer je sais pas je sais pas trop il peut être un homme d'état mais qui ne se montre pas en tant qu'hôtel très bien parlons un peu dialogue parce que martin faille l'avait appelé dernièrement ici dialogue et il est ouvert au dialogue pourquoi devons-nous dialoguer et pour quels motifs et pour quels objectifs dialoguer on doit on doit dialoguer on doit dialoguer parce que le congolais doivent se parler entre eux on doit dialoguer parce que justement dieu le tout puissant il a donné cette capacité aux humains celle de pouvoir écouter l'autre est ce que ce n'est pas peut-être pour un partage de pouvoir que l'opposition demande à la majorité ou non pouvoir en place de créer des cadres de concertation pour un dialogue d'une certaine façon vous savez cher jules le partage de pouvoir n'est pas une fatalité le partage de pouvoir n'est pas un crime n'est pas un péché si vous voulez l'histoire renseigne que depuis que la république démocratique du congo et pays en en tant que tel ça veut dire lorsque depuis que nous sommes souverains aucun groupe politique n'a jamais géré seul même pendant les 32 ans de règne sans partage j'ai dit sans partage avec de gros de guillemets même pendant ces 32 ans de règne de mobutu le pouvoir il était partagé parce que kengo wa dondo qui n'était pas du mpr par exemple il s'est retrouvé premier ministre plus de deux fois et tient tu sais qu'est l'immédiat moment car l'eau sky bon pas aussi et ainsi de suite je peux en citer ça veut dire que depuis que l'air dc est un pays souverain ce pays a toujours été géré de manière à l'art consensuelle toujours de manière voilà à la congolaise si vous voulez pourquoi parce que nous sommes un pays aux dimensions continentales parce que nous sommes un pays qui impose une certaine coopération dans notre pays c'est connu sous le nom de géopolitique vous savez pourquoi lorsque la première institution du pays le président de la république est occupé par une personne de tel coin le premier ministre par exemple qui est le chef de l'exécutif je vais dire le chef du gouvernement et devrait pas être du même coin pourquoi l'assemblée nationale devrait être d'un autre bord ainsi de suite ainsi de suite ce qu'on appelle ici chez nous la géopolitique justement c'est cette sorte de d'entente illicite qui veut que tout le monde se retrouve maintenant partage de pouvoir ou partage de responsabilité pour quels buts pour quels objectifs c'est quoi le but de ce dialogue très bien et c'est pour le dialogue pour le partage de pouvoir ou encore c'est pour la situation du grand congo la situation du grand congo je suppose et si c'est pour la situation du grand congo moi je suis pour j'ai entendu le président fayoulou le président de l'excité monsieur martin fayoulou je l'ai entendu dire que nous allons négocier pour la cohésion enfin nous allons dialoguer pour la cohésion nationale a-t-il tort il n'a pas tort il ya un problème de cohésion qui s'impose en rdc mais c'est aussi de sa faute et les clients oui mais c'est aussi à cause de gens comme martin fayoulou comment justement après les élections de 2019 j'étais parmi une délégation de jeunes qui ont rencontré le présent fayoulou chez lui disons au fadden house et à l'époque on lui a dit monsieur le président la situation actuelle est telle que si vous ne tirez pas attention le congo va plonger dans une sorte de guerre civile et vous devrez y prendre gare le présent fayoulou bien évidemment il était sur son trépied il était sur ses grands chevaux parce qu'il révindiquait une victoire qui lui seul peut prouver jusqu'aujourd'hui il sait je vais dire il s'est entêté sur ce chemin là et son discours était radicale il a vécu aurait été ségrégationniste son discours était tranchant et vous savez ce qui s'est passé et moi j'en connais deux familles qui se sont disloqués parce que le père est du bandou doux la mère du kassai parce que tel est de l'autre point et tel est de l'autre coin on est revenu dans une situation dans une configuration de la séparation de wenge musica dans son ancien truc où les gens se sont rentrés dedans parce que tel soutient tel et que l'autre soutenait tel cette situation s'est empirée sous les nez la barbe d'ailleurs de martin fayol qui n'osait pas dire mot vous savez le président obama s'est retrouvé pratiquement dans la même situation lorsque son pasteur était accusé d'avoir un tenu de propos justement homophobe je sais pas moi séparatiste à l'époque et que obama était appelé à parler à prendre position pour être soit du côté de son pasteur soit du côté de la communauté qu'il soutient et qu'il soutenait et qu'il le soutenait le président barack obama à l'époque a fait preuve de grandeur comme les grands hommes des grands hommes les grands le grand de ce monde savent le faire le président obama à l'époque a dénoncé ce qu'il fallait dénoncer mais il n'a pas rénié son accointance avec son pasteur qu'est ce que ça veut dire lorsque votre communauté le cas échéant lorsque votre communauté et je veux profiter pour insérer une brèche ici lorsque quelqu'un comme moi qui est membre de l'union sacrée parce que je soutiens le pouvoir en place lorsque mon camp politique pose des actes qui ne sont pas bonnes où je vais dire des actions qui ne sont pas bonnes et des actes qu'il faut réprimander en vrai patriote qu'est ce que je fais j'ai dénoncé qu'il veut c'est qu'il faut dénoncer j'ai dénoncé par exemple que lorsqu'on réproche à monsieur qui coût ni cette qui coût ni on en parlera je sais mais lorsqu'on réproche par exemple à cette qui connaît d'avoir tenu de propos séparatistes pourquoi n'est pas allé de manière légale pourquoi la justice ne s'auto saisit pas pourquoi il n'y a pas une plainte formelle pourquoi on l'arrête pas de manière formelle et qu'il y ait un procès et qu'au besoin qu'on en arrive à une condamnation pourquoi il faut que ça passe par l'ANR et pourquoi est ce qu'il faut que ça passe par des chemins que l'on va encore des chemins qui vont nous rappeler encore les très mauvais souvenirs voilà voilà ce qu'ils font les hommes d'état dans ce genre de choses il condamne ce qu'il faut condamner sans réunir forcément leurs accointances je suis de l'union sacrée je soutiens le président en place tout ce qu'il fait n'est pas rose toutes les décisions prises ne vont pas jusqu'au bout et ça on le sait sinon il n'y aurait que de super de super humain dans le monde mais alors lorsqu'il ya des choses qui ne marche pas lorsque vous voyez une femme j'allais utiliser un mot mais puisqu'on est à la télé et parce que je sais que le sessac est très regardant lorsque vous avez une femme qui passe dans les réseaux sociaux qui prend son téléphone qui sort du n'importe quoi contre les gens contre communauté x contre tributel contre telle personne lorsque vous avez des gens comme ça et que cette personne n'est pas inquiété alors comme je l'ai dit à pas longtemps sur mes comptes sociaux si la clameur publique ne suffit pas n'est ce que par complaisance des personnes comme cette dame dont je parle que beaucoup peuvent reconnaître je ne citerai pas le nom parce que c'est vraiment le genre de personnes pour lesquelles je ferai pas de publicité si la clameur publique ne suffit pas pour couvrir cette dame alors ne serait ce que par complaisance elle doit se faire arrêter elle doit être interpellé bien combien il ya une complaisance au niveau de la justice il ya beaucoup de complaisance peut-être au niveau de la justice peut-être au niveau des services qu'est ce que moi j'en sais mais ce qui est sûr il ya une très grande complaisance sur ces questions parce qu'elle dit que elle a fait arrêter elle représente quoi dans ce pays qui est elle dans ce pays et puis les services sont là alors peu importe le rôle qu'elle joue peu importe les accointances qu'elle a peu importe les affinités qu'elle a avec qui que ce soit je pense que ça n'est des trop je pense que là on a franchi le rubicon et je pense que ça va s'arrêter là ça serait pas un peu de l'injustice quand on voit tout ce qu'elle est en train de raconter comme ça longueur de journée sur les réseaux sociaux elle n'est pas sanctionné ça l'est pas d'une certaine façon et c'est qui connaît juste le fait de dire ça l'est certaines choses automatiquement il est pris par l'année non juste une justice salée c'est une grande injustice bien évidemment et c'est pour ça que j'en appelle aux autorités d'air de prendre les mesures qui s'imposent pour mettre hors d'état de nuire j'allais dire une personne qui n'a pas des lumières à tous les étages de sa tête et continuons comme devons nous continuer à dire comme le président félix l'avait dit en son temps que la justice de notre pays est malade parce que la venue du nouveau ministre ici maître constant montant bas c'était pour redorer notre justice pouvons nous dire que la justice continue toujours être malade jusque là il n'y a pas eu de réforme capable à pouvoir reprendre les choses comme il se doit les réformes réforme c'est un mot très profond les réformes il n'y en a pas eu par contre il y en a il y a eu une certaine dynamique il ya une dynamique qui s'est installé justement grâce au dynamisme bien évidemment du ministre moutamba il ya eu une dynamique qui s'était installé et je vais dire toute ma compassion d'ailleurs au ministre d'état le ministre constant montant bas qui est revenu au pays selon les informations que j'ai et nous le va je le souhaite à moi personnellement prompt rétablissement j'ai appris comme tout le monde qu'il était positif au poison maintenant qu'il est revenu au pays j'espère qu'il aura le soutien et l'accompagnement nécessaire de sa famille de médecins autour de lui mais aussi qu'il aura bien évidemment la protection et la loyauté du gouvernement dans son ensemble parce qu'il ne faudrait pas oublier le principe de l'unicité d'action et surtout le principe qui veut que le gouvernement soit un et qu'il y ait une sorte de solidarité gouvernementale la solidarité qui veut que lorsque le ministre moutamba prend son courage à bras le corps et qu'il essaye de s'ériger en barrière contre les vereux magistrats que nous connaissons dans ce pays qui ont plombé justement qui ont rendu malade vous savez cher jules si la justice est malade dans ce pays alors l'agent causal c'est bel et bien le magistrat je ne veux pas rentrer ici dans un conflit moi je suis même pas avocat de toutes façons mais je ce sont les magistrats c'est ce sont les magistrats et le ministre a pleinement raison et les ministres a raison sur toute la ligne maintenant si vous voulez qu'il soit complaisant si vous voulez qu'il ne dise pas de vérité si vous voulez qu'il aille à en caressant dans le sens du poil alors rien ne changera alors rien ne changera ce qu'il faut c'est bel et c'est bien évidemment ce qu'il nous faut c'est ce dynamisme ce qu'il y ait des gens qui disent ok halte là ça s'arrête là ce que nous voulons ce qui est des gens qui se disent ok maintenant c'est bon ça ça n'est de trop ça n'a été trop duré maintenant c'est c'est tout ce qui peut faire les problèmes ce n'est même pas les réformes parce que les réformes bala vous savez ce qu'on dit ainsi de la théorie maintenant il faut qu'il y ait une mécanique qui accompagne cette théorie et c'est ce que le ministre mouta m'a fait et nous avons vu un peu comment l'ordre était en train de régagner justement la maison mais maintenant puisque le magistrat veut reconstituer un réseau mais alors un sérieux réseau mafieux ils s'en prennent aux ministres ils s'en prennent à tout ce qu'il essaie de mettre en place et ils vont jusqu'à court circuiter le ministre justement pour l'éliminer jusqu'à l'éliminer mais les court circuiter pour avoir une sorte de d'annihilation de ceux de ses décisions ou alors le coupé dans son élan je m'inquiétais quant à la santé du ministre moutamba je m'inquiétais aussi quant à sa détermination de continuer jusqu'au bout mais je suis content qu'il soit revenu plusieurs mises ou bien l'opinion note qu'il fait du populisme oui mais ça c'est ça dépend de du quel côté l'on s'étient ça dépend du quel de quel côté l'on veut surtout s'éteindre lorsque vous avez des gens qui sont passifs qui ne font rien vous vous plaignez lorsque vous avez des gens qui essaient de faire quelque chose vous dites qu'ils sont dans le populisme alors là ça dépend alors moi je ne suis pas d'accord avec tout ce que le ministre moutamba a pris comme communiqué comme décision je moi je vous donnerai un cas je n'en parlerai pas ici ça va prêter à confusion mais il ya eu des décisions de dans son chef qui ont été pour moi mal réfléchi de départ je vais dire peut-être bien réfléchi mais mal planifié vous voyez donc je suis pas d'accord avec tout mais je considère qu'il est d'un dynamisme qu'il nous faut je considère qu'il est d'un engagement qu'il faut capitaliser très bien parce que vous avez évoqué m'avait un peu dévancé par rapport à l'affaire de cette kikuni qu'il est le noyau du problème qui poussera en sorte que le site kikuni soit arrêté de cette manière de manière veillement comme ça alors qu'il ya plusieurs aujourd'hui qui crient même à la télé qui professent des mauvaises paroles mais qui ne sont pas inquiétés d'une certaine façon mais il fallait seulement qu'ils puissent ouvrir sa bouche pour dire certaines choses et être arrêté pourquoi bien de cette manière déjà d'entrée de jeu je vais commencer par avouer que je ne sais pas encore pourquoi monsieur kikuni a été interpellé je ne le sais pas encore parce que il n'y a pas eu de communication officielle du service qui disent ou que le service qui dit ce qui a été ce que l'on reproche concrètement à monsieur kikuni cependant j'ai entendu son épouse dire que monsieur kikuni était malade parce qu'il a subi une opération je l'ai entendu aussi parler de ses enfants vous savez cher jules je ne veux pas parler de ma petite personne moi j'ai grandi dans une famille où mon père était tout le temps en cavale parce que tout le temps recherché à l'époque je me rappelle encore on parlait de bcrs tout le temps recherché tout le temps en cavale tout le temps arrêté pour ses opinions politiques pour ses prises de position je sais ce que c'est que de vivre dans cette crainte permanente je sais ce que c'est que de vivre dans ce dans cette dans une sorte de peur bleue que de savoir que votre père peut ne pas rentrer à la maison ce soir ou alors qu'il est encore en cavale parce que recherché parce qu'il aurait dit telle ou telle autre chose je sais ça et je compatis vraiment avec la famille et les enfants de kikuni dont je connais d'ailleurs de prénom mais vous savez on est de politique et quand on est politique au niveau de monsieur kikuni il faut être responsable et responsable surtout de ce que l'on dit on ne peut pas se réclamer être candidat président de la république à deux fois dans ce pays candidat président de la république ça veut dire qu'on a une certaine opinion aussi minime soit elle aussi minime soit elle il ya une certaine opinion qui s'est rallie justement à ce que dit monsieur kikuni ou qui soutiennent de ce qu'il dit dans ce qu'il fait alors quand on est dans cette posture là qu'il en sait permettre qu'il en ait la facilité qu'elle en a folatré dans le okatanga où il a séjourné qu'il se paye la liberté les luxe de dire voilà le katanga ceci le katanga et le peuple compte sur vous révoltez vous faites-y il a utilisé le mot revolter il a parlé au peuple katanga parce qu'il s'y trouvait au katanga oui justement mais encore une fois connaissant l'histoire entre le katanga et certains autres peuples dont je vais pas citer les noms parce qu'encore une fois je ne mange pas de ce pain là je ne viendrai jamais sur un plateau de télévision pour faire l'éloge n'est ce pas de la ségrégation du séparatisme ne comptez pas sur moi pour ça et donc quand on connaît l'histoire quand on connaît ce qui s'est passé en 1992 en 1994 quand on connaît ce qui s'est passé au katanga et quand on connaît le velléité qui sévice encore jusqu'aujourd'hui dans le katanga ou dit moins dans la tête des certaines personnes encore une fois des personnes qui de mon point de vue n'ont pas aussi beaucoup de lumière à tous les niveaux de leur tête ou alors ce sont des personnes qui ne sont visiblement pas les couteaux le plus aigusé du tiroir quand on a connaissance de tout ça on ne peut pas se permettre de tenir avec facilité des tels propos tenez je suis de ceux qui pensent que le propos de monsieur kikouni ont été pernicieux je pense que ces propos ont été malencontreux je pense que ce sont des propos irresponsables et qui méritent la plus grande sévérité maintenant comment faut-il procéder est ce de cette manière là monsieur kikouni est un congolais qui vit ici dans ce pays le procureur peut s'auto saisir de la question ou un congolais comme moi peut porter plainte contre monsieur kikouni et la procédure va suivre son cours légal et si sa culpabilité est prouvée monsieur kikouni peut être condamné pour ça et c'est ce que moi je soutiens maintenant que l'on passe par les services de renseignement dans un premier temps que l'ANR dise que ils n'ont pas kikouni dans leurs locaux après maintenant que les gens commencent à spéculer sur la mort présumée ou supposé de kikouni maintenant que certains médias que l'on connaît ici que certains moutons noirs de la presse congolaise comme vous dans le média vous en avez beaucoup que certains populistes ici commence vraiment à dire voilà tout ça tout ça ça déconstruit l'image de marque de notre pays ça déconstruit et même l'image que veut donner le président de la république d'un pays qui recouvre le chemin de la démocratie on ne devrait pas procéder de cette manière là on a arrêté dans ce pays de gens plus importants je parle d'importance en termes de de popularité des gabarits politiques jean marc kabound se retrouve en prison aujourd'hui le ciel ne nous est pas tombé sur la tête ça veut dire qu'on peut arrêter monsieur kikouni dans la manière de la manière la plus légale qui puisse exister aucune mouche n'est réussi c'est terrain vous voyez aujourd'hui gombé n'écritera pas gombé pour aller ailleurs aujourd'hui quand on dénonce sur la place publique quelque chose qu'on trouve mal du régime on est passible à l'arrestation ou bien on est passible et nous sommes portés puis être arrêtés mais vous savez je vais rire je vous regarde un peu dans les yeux mais je vois que vous même vous ne croyez pas en ce que vous dites dans ce pays là nous sommes en 2024 combien d'opposants nous avons dans ce pays qui chaque jour dénonce des choses il ya franck du moquet en exil mais pourquoi il est en exil il ya jean-claude mwemba qui est en exil vous avez appris quand que jean-claude mwemba a été recherché et personne est aujourd'hui en exil mais arrêtez vous savez jules lorsque vous aurez envie de vivre en europe lorsque vous voudrez quitter votre noble métier de journaliste pour aller vous réfugier quelque part en europe il vous suffit de créer une situation ici il vous suffit de vociférer ici comme certains que je vois sur les réseaux sociaux là bas qui disent un peu d'une importe quoi qui ment à deux seins qui qui veulent au fait de donner une certaine importance qui raconte leur vie à longueur de journée tout simplement vous avez un monsieur comme un jour un journaliste là il est patron d'un média ici je ne citerai pas encore une fois son nom mais il est véhément contre le régime il est véhément contre le régime qu'est ce que jama rica samba lui je vais les citer qu'est ce que jama rica samba ne dénonce pas et les gens qu'ils reçoivent très souvent sur ces plateaux ou tout ça combien de l'opposant avons nous dans ce pays combien de journalistes proches de l'opposition avons nous dans ce pays écoutez quand les gens ont envie de se taper en exil ben allez-y mais surtout ne le faites pas sur le dos de quelqu'un ne le fait pas de manière véhémente pourquoi il ne le fait pas non mais ça veut dire quoi objectif et ça veut dire quoi le grand réel écrit quelque chose mais non écoutez pas de manière à combien sommes nous ranger ou bien cher jules moi le premier je suis parmi ceux qui condamnent à chaque fois qu'il ya des tournements je suis parmi ceux qui crient je suis parmi ce qui vocifère à chaque fois qu'il ya des tournements je viens de vous parler d'une situation que j'ai dénoncé j'ai dit que ce n'est pas normal que monsieur kikouni soit arrêté interpellé dans ces conditions là ça je le dis maintenant est ce qu'il faut insulter les gens pour les dire est ce qu'il faut insulter les gens pour se faire entendre est ce qu'il faut dresser les uns contre les autres est ce qu'il faut dire que cette kikouni a été arrêté parce que c'est lui qui dirige était un cassaïen est ce qu'il faut rappeler les origines de gens est ce qu'il faut dresser de peuples contre les autres parce que x y chose non mais ça va quelque part aussi bon les opposants raison parce que quand on regarde logique le régime en place c'est comme si ils sont un peu voilà ils ont un peu des oreilles dures de ne pas écouter la voix du peuple d'une certaine façon qu'est ce que le peuple a demandé qu'elle n'en a pas écouté il paraît les autorités paraissent complaisants et n'aîné pas avoir un coeur porté sur le peuple garde la misère du peuple congolais aujourd'hui regarde comment le congolais est en train de vivre mais la situation elle est conjoncturelle ah vous parlez de la situation est conjoncturelle non mais la situation le président de la république depuis 2019 oui la situation est toujours conjoncturelle rien ne va vous savez pourquoi parce que le congolais en lui-même est le germe du problème je ne veux même pas dire que le congolais porte le germe mais le congolais est le germe du problème et quel est le rôle des dirigeants mais le rôle des dirigeants justement c'est celui là c'est des sanctionnés vous savez il y a la sanction pour la sanction administrative et la sanction pénale vous avez seulement quand quelqu'un a dit quelque chose mais quand il se concerne le ventre le quotidien des congolais non mais vous avez entendu ici des dénonciations vous avez entendu des dénonciations sur un ministre qui aurait de tourner autant autant et autant en attendant la sanction pénale je considère qu'il a une sanction administrative cette personne n'est pas revenu à son poste n'est ce pas vous verrez qu'il ya des nouvelles têtes qui sont arrivées dans le gouvernement vous verrez qu'il ya une certaine dynamique qui essaye de s'installer quand vous avez des gens incompétents comme voilà quelqu'un que j'allais encore cité le nom qui est parti maintenant nous avons un jeune ministre qui se montre assez dynamique voilà il ya aussi cette sanction mais bien évidemment les choses prendront toujours le temps de s'incrustrer les choses prendront le temps pour s'installer c'est malheureusement ça le comble maintenant il faut comprendre que la vie d'une nation ne se construit pas ou alors ne se fortifie pas en un jour il ya des efforts qui sont fournis il ya des efforts qui sont consentis dans bien de domaines les résultats malheureusement suivre que à à pas de tortue mais je me dis que nous finirons par voir le bout du tunnel ce qu'il faut faire en attendant en tant que congolais c'est de garder espoir ce qu'il faut faire en attendant en tant que congolais c'est d'être des citoyens rigoureux c'est d'être des citoyens exigeants mais malheureusement beaucoup ne les sont pas et dans ce pays lorsque vous pensez que vous êtes exigeant lorsque vous voulez donner l'impression d'être exigeant vous devenez simplement je vais dire en pêche malheureusement le peuple congolais applaudit leurs bourreaux le peuple applaudit ses bourreaux aussi parce que le peuple est clochardisé le peuple surtout dans une situation où il ne peut que très peu réfléchir et le peuple clochardisé et s'est fait exprès oui parce les dirigeants je suis d'accord mais en même temps c'est fait exprès parce que le peuple lui il continue de se complaire de cette situation ça veut dire que le jour où on se revolte alors dans le vrai sens du mot le jour où on arrête d'applaudir nos bourreaux le jour où on arrête de se faire corrompre à cause de 2000 francs le jour où on va aux urnes pour élire finalement des personnes que l'on pense être capable je vous parle en tant qu'ancien candidat je crois je sais un peu de quoi je parle le jour où nous arrêtons de voter à cause d'un polo le jour où nous arrêtons de voter à cause d'une certaine influence le jour où nous arrêtons de voter aussi à cause n'est ce pas du communautarisme tout ce que vous voulez le jour où nous arrêtons tout ce genre de pratiques alors ce jour là les dirigeants qui sont en face de nous vont comprendre que là nous sommes en face d'un peuple mature un peuple qui est devenu exigeant et lorsque nous allons faire preuve de cette exigence là ils seront obligés les dirigeants ils seront obligés de s'incliner et de se rendre à l'évidence que les choses ont changé c'est à nous peuple congolais c'est à nous quinoa c'est à nous jeunes c'est à nous congolais de partout de la diaspora et vivant à l'intérieur du pays c'est à nous de nous prendre en charge ça ne veut pas dire que nous devons insulter les gens ça ne veut pas dire que nous devons qualifier de tous les noms nous devons sortir tous les noms d'oiseaux ça veut tout simplement dire que lorsque quelque chose est à dénoncer il faut les dénoncer avec le plus grand sérieux et s'il ya quelque chose à encourager il faut encourager avec la plus grande objectivité et s'il y a un travail que vous vous pouvez faire à votre niveau vous faites le vôtre en tant que journaliste je fais le mien en tant qu'employé quelque part en tant qu'analyste politique je fais le mien en tant qu'encadreur de jeûne je fais le mien en tant que notable de l'EMBA je fais le mien que chacun de nous fasse son travail à son niveau et chacun de nous doit garder dans un coin de sa tête que l'intérêt commun seul l'intérêt commun poussera à un intérêt global et collectif très bien alors ben bright nous allons chuter par cette question parce que la belgique est un peu inquiète du verdict du coup d'état manqué ils disent ils fustigent la condamnation de jean-jacques ou onde quelle est votre lecture de fait d'abord je me j'ai beaucoup pensé à monsieur boss au code imponga lorsque j'ai vu cette information monsieur boss au avait un courage titanesque lorsqu'il s'est retrouvé face à cette ministre encore une fois la ministre d'affaires étrangères qui a eu le toupé qui a eu le courage qui a eu l'audace de parler à notre ministre d'affaires étrangères ici pour lui dire qu'elle est inquiète sur la peine des morts et qu'elle nous raconte sa vie depuis 30 juin 1960 la rdc n'est plus une colonie belge depuis 30 juin 1960 la rdc n'a pas de compte à rendre à la belgique la belgique n'a pas la tutelle de la rdc la belgique n'est pas notre tuteur la belgique n'est pas notre parent la belgique n'est pas notre parrain la république démocratique du congo est un pays souverain au même titre que les autres et d'ailleurs la belgique nous doit beaucoup on peut simplement commencer par le musée des arts africains des terres vurennes pour savoir que c'est un état voyou c'est un état bandit c'est un état qui nous doit beaucoup maintenant que les gens aient encore le courage de parler au nord de la belgique avec des airs paternaliste ça s'approuve à suffisance que soit nous congolais nous n'avons pas véritablement réalisé que patrice et meri le moumba est mort pour ce pays soit alors certaines personnes de l'autre côté de la mer n'ont pas réalisé que ce pays n'est pas un enfant donc ce pays est un pays souverain comme je dis la ministre de la justice de l'époque disons le gouvernement congolais a levé le moratoire sur la peine de mort ça veut dire que depuis qu'on a levé ce moratoire la peine des morts est d'application en république démocratique du congo conformément au code pénal congolais et si la peine des morts est déclarée sur des gens qui ont posé des actes des natures à déstabiliser les institutions de ce pays alors cela ne regarde en rien la belgique si monsieur wando a une nationalité belge je suis désolé cette nationalité belge ne vaut pas chez nous parce que ici la nationalité congolaise est une et exclusive et c'est dont on reproche le grief reproché ou les griffes retenues contre monsieur wando ont été posés sur le territoire congolais et il a causé préjudice à deux congolais il a atteint à la sûreté de ce pays si la rdc il a voulu attenter à la vie du président de la république démocratique du congo et l'état congolais et en droit par sa justice a pris un verdict l'état congolais a pris une décision la justice congolaise a dit le verdict qu'il fallait dire monsieur jean-jacques wando je suis désolé pour sa famille je compatis beaucoup il a purgé sa peine monsieur doit purger sa peine et s'il faut qu'on applique la peine des morts malheureusement avec toute la compassion que j'aurais pour sa famille je ne coulerai aucune larme contre ce genre de personnes et cette peine des morts là par contre je vais me dire quelque chose cette peine des morts d'abord je vais dire quelque chose à notre ministre d'état la ministre des affaires étrangères qui a très mal communiqué sur la question madame thérèse kai kwamba j'espère que je n'écorche pas le nom madame thérèse wagner vous avez très mal communiqué sur la question vous avez eu envie de cacher au congolais ce qui a été réellement votre discussion avec votre homologue belge vous avez dit simplement que c'était une coopération mituelle nanani nanana vous êtes resté dans un tralala qui ne dit pas son nom et elle elle est venue vous couper de l'herbe sous le pied en disant justement qu'elle vous a donné des leçons vous voyez votre comportement parfois rend ce pays un peu infantile vous aurez dû être la première à communiquer c'est exactement ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps lorsque je crois la vice-ministre des affaires étrangères s'est retrouvée à une table de négociation avec de rwandais je sais pas moi dans quelles conditions vous avez encore communiqué avec beaucoup de léthargie avec des démis vérité et ça ça laisse à désirer justement ça pose des sérieux problèmes je n'ai pas de leçon à vous donner mais j'espère que vos équipes de communication vous aiderait ou vous aideront justement à communiquer plus efficacement à dire le chose à bien les dire tout en respectant les règles à la matière y compris la congobus télévision merci à christian merci d'été merci à vous tous on se retrouve très prochainement que la piste avec vous et que dieu bénisse les rdc au revoir